Ils se sont moqués de lui quand il a cousu un alligator dans sa poche, puis il a inventé la Lacoste. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler de René Lacoste, le père de la légendaire marque Lacoste et l'histoire du nom Lacoste est tout aussi intéressante. Jean-René Lacoste était un joueur de tennis et homme d'affaires français. Il a été surnommé le crocodile en raison de la façon dont il traitait ses adversaires. Il est également connu dans le monde entier comme le créateur du maillot de tennis Lacoste, qu'il a présenté en 1929. Promis à de brillantes études et devant préparer Polytechnique, il décide finalement en 1922 d'y renoncer pour se consacrer entièrement au tennis. Lacoste a commencé à jouer au tennis à l'âge de 15 ans lorsqu'il a accompagné son père lors d'un voyage en Angleterre. Sa première participation à un tournoi du Grand Chelem a été les championnats de Wimbledon de 1922 au cours desquels il a perdu au premier tour contre Pato à Raoude. L'année suivante, en 1923, il atteint le quatrième tour à Wimbledon pour être battu de justesse par Cecil Campbell, et il participe pour la première fois aux championnats américains. Lacoste était avant tout un joueur de fond de cours qui comptait sur le contrôle, la précision et des coups de fond profonds pour mettre la pression sur ses adversaires. De plus, il possédait un excellent tir de passe et une tranche de revers. Surnommé la « machine de tennis ». Pour son jeu méthodique et sa capacité à éviter les erreurs, il était connu comme un joueur dévoué et travailleur, plutôt que comme un joueur doté d'un grand talent naturel. Son style contrastait complètement avec celui de son compatriote mousquetaire Henri Cochet. Lacoste était un tacticien studieux qui analysait méticuleusement ses adversaires et gardait des notes détaillées sur leur force et leur faiblesse. Sa percée intervient en 1925 lorsqu'il remporte le titre en simple au championnat de France et à Wimbledon, dans les deux cas après une victoire en finale contre son compatriote Jean Borotra. L'année suivante, en 1926, Lacoste perd son titre français après une défaite en 2-7 en finale face à Henri Cochet. Il n'a pas participé à Wimbledon cette année-là, mais en septembre, il a remporté le titre des championnats nationaux des États-Unis contre Borotra. Il a été classé numéro 1 en 1926 par A. Wallis Myers, correspondant tennis du Daily Telegraph. En 1927, surnommée la plus belle année de l'histoire du tennis par Eudig Bibaldzel, Lacoste faisait partie de l'équipe de France qui a remporté la Coupe Davis aux États-Unis, mettant ainsi fin à la course au titre de 6 ans de ce dernier. La finale s'est jouée au Germanton Cricket Club de Philadelphie et Lacoste a remporté ses deux matchs en simple contre Bill Johnston et Bill Tilden. Il a joué contre Tilden dans deux finales de tournoi du Grand Chelème cette année-là et les a tous deux remportés. Au championnat de France, il s'impose en 5-7. Au championnat nationaux des États-Unis, il a défendu son titre et a refusé à Tilden son septième titre américain en gagnant en 2-7, bien qu'il ait survécu au point de consigne dans le premier et le troisième set et ait perdu une pause dans le deuxième. À Wimbledon, Lacoste a perdu une demi-finale en 5-7 contre Borotra. Pour la deuxième année consécutive, il a été classé numéro 1. En 1928, Lacoste perd son titre français après une défaite en 4-7 en finale contre Cochet. Il s'est venger en battant Cochet en finale des championnats de Wimbledon après avoir battu Tilden en demi-finale en 5-7. Le challenge round de la Coupe Davis 1928 contre les États-Unis s'est joué au stade Roland-Garros à Paris du 27 au 29 juillet. Le stade a été spécialement construit pour accueillir la première défense française de la Coupe Davis. Lacoste a perdu le premier caoutchouc dans un match en 5-7 contre Tilden, mais la France a remporté les caoutchoucs restants pour vaincre les Challengers 4 à 1 et conserver la Coupe. Lacoste n'a pas participé aux championnats américains de 1928. Entre 1923 et 1928, Lacoste a disputé 51 matchs de Coupe Davis pour la France en 26 rencontres et a établi un record de 32 à 8 en simple et 8 à 3 en double. Le seul championnat majeur qu'il a joué en 1929 était le championnat français et il a remporté son septième et dernier titre en simple du Grand Chelème après une finale serrée en 5-7 contre Jean Borotra. La santé défaillante, y compris les maladies respiratoires, a conduit à son retrait du tennis de compétition en 1929 bien qu'il fasse un bref retour au championnat de France de 1932, où il a battu le champion en titre de Wimbledon Sidney Wood au troisième tour, mais a perdu au quatrième contre Harry Lee. Il était le capitaine non-joueur de l'équipe de France de Coupe Davis en 1932 et 1933. Les quatre mousquetaires ont été intronisés simultanément au temple de la renommée du tennis international, à Newport, Rhode Island, en 1976. Dans son autobiographie de 1979, Jack Kramer, le promoteur de tennis de longue date et grand joueur lui-même, a inclus Lacoste dans sa liste des 21 plus grands joueurs de tous les temps. Il abandonne le tennis en 1929 à seulement 25 ans en raison de problèmes de santé récurrents. En effet, depuis la guerre, il souffre régulièrement d'insuffisance respiratoire. En 1932, le capitaine Pierre Gilou le rappelle pour renforcer l'équipe de France de Coupe Davis face aux Américains. Lacoste a repris l'entraînement et a même atteint les huitièmes de finale à Wimbledon. Quelques jours avant le match, cependant, il a été contraint de déclarer forfait en raison d'un mal de gorge. René Lacoste commence ses activités industrielles en fondant une marque textile portant son nom, dont le logo est un crocodile. Le produit est vendu en France l'année suivante, puis exporté en Europe et dans le monde à partir des années 1950. En 1933, Lacoste fonde la société chemise Lacoste avec André Gillier. La société a produit la chemise de tennis, également connue sous le nom de « Polo » que Lacoste portait souvent lorsqu'il jouait, cela avait un crocodile brodé sur la poitrine. En 1963, Bernard, le fils de Lacoste, prend la direction de l'entreprise. L'origine de son surnom, le crocodile varie selon les sources. L'explication la plus cohérente, tant du point de vue des personnes impliquées, du lieu que de l'année, est que ce surnom lui a été donné par la presse américaine, à la suite d'un pari qu'il aurait fait en 1923. Avec Alan Moore, alors capitaine de l'équipe de Coupe Davis à Boston. Une autre version, plus répandue, reprend l'histoire des paris, mais avec le capitaine Pierre Gillou. Sauf que le même Pierre Gillou n'est devenu capitaine de l'équipe de France que quelques années plus tard, et surtout pas à Boston. L'histoire du pari se raconte ainsi. René Lacoste regardait par une fenêtre une valise en peau de crocodile. Pierre Gillou lui a fait le pari de le lui acheter si Lacoste remportait un match décisif. Le match a été perdu, mais l'image du crocodile a perduré. D'autant que le tempérament de Lacoste correspondait bien à celui d'un crocodile, il ne lâchait jamais sa proie. En 1961, Lacoste innove dans la technologie des raquettes en dévoilant et en brevetant la première raquette de tennis tubulaire en acier. A cette époque, les raquettes en bois étaient la norme. Les cordes de la nouvelle version étaient attachées au cadre par une série de fils qui s'enroulaient autour de la tête de raquette. La raquette en tube d'acier était plus rigide et donnait une plus grande force à la balle lors d'un coup. Il était commercialisé en Europe sous la marque Lacoste, mais aux Etats-Unis, il était commercialisé par Wilson Sporting Goods. Pierre Darmon a fait ses débuts avec la raquette à Wimbledon en 1963, mais elle a été acclamée par la critique et très populaire sous le nom de Wilson T2000, utilisé par les grands du tennis américain Billy Jim King et Jimmy Connors. Merci d'avoir écouté l'histoire de René Lacoste. Dites-nous ce que vous pensez de sa vie dans la section commentaires et parlons-en. Si vous trouvez la vidéo bonne, ne regrettez pas un j'aime et partagez-les. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos. Merci. 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 Merci.